Bonjour, existent-ils des compléments alimentaires qui pourraient limiter votre envie de sucre ? Merci à Périne qui nous a posé cette question, donc je vais me faire un plaisir de vous répondre. Sophie Monneray, coach de vie, médecin, fondatrice de Filsolite et créatrice du programme Evolution Minceur. Alors, pourquoi vous avez ces fameuses envies de sucre ? En général, il faut savoir qu'il y a de grandes chances que vous manquez de sérotonine. Alors, qu'est-ce que la sérotonine ? La sérotonine est un des neurotransmetteurs de votre cerveau qui permet en fait qu'il y ait un langage dans votre cerveau, un langage entre tous vos neurones pour que vos neurones puissent fonctionner correctement. Donc, ces neurotransmetteurs sont essentiels pour que tout se passe bien dans votre cerveau et pour que tous les ordres qu'il donne, eh bien, soient efficaces. Donc, quand vous manquez de sérotonine, eh bien, il y a des petits changements en vous. Notamment, vous vous sentez beaucoup plus fatigué, voire vous pouvez vous sentir dépressif. Vous avez en général des troubles de l'humeur et vous avez des troubles du comportement. C'est-à-dire que vous avez tendance à avoir des troubles compulsifs, type « j'ai envie de sucre tout de suite ». Donc, le fait de manquer de sérotonine, c'est sûr, ça ne va pas vous aider à calmer vos envies de sucre. Vous avez beau apprendre à gérer votre stress, à accueillir vos émotions, si vous manquez de sérotonine, c'est compliqué. Donc, pensez aussi à votre sérotonine pour pouvoir faire face à ce sucre. Quand vous mangez beaucoup de sucre, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce sucre, il va entraîner une sécrétion d'insuline pour que ce sucre puisse rentrer dans chacune de vos cellules et que votre organisme puisse utiliser ce sucre comme source d'énergie. Et puis, bien sûr, s'il y a trop de sucre, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce sucre, il va être transformé en graisse. Donc, plus vous allez prendre de sucre, plus vous allez sécréter d'insuline. Et plus ce pic d'insuline est important, eh bien, plus il va entraîner, favoriser la production de sérotonine. Donc, quand vous mangez beaucoup de sucre, eh bien, c'est vrai, ça fait du bien. On se sent bien, on se sent détendu parce que vous avez sécrété beaucoup de sérotonine. Le problème, c'est que plus votre consommation de sucre est importante, plus ce taux de sucre va redescendre vite et donc, l'hypoglycémie vous guette deux heures après. Donc, à nouveau, vous vous sentez mal et votre cerveau, eh bien, la sérotonine a été sécrétée de façon brève, en fait. Donc, il manque à nouveau de sérotonine. Donc, il y a un appel de votre cerveau et vous allez vous diriger tout droit vers le sucre pour aller mieux. Donc, c'est un cercle vicieux, cette histoire. Pour réussir à limiter ces envies de sucre, eh bien, première chose avant de parler de compléments alimentaires, c'est de favoriser les aliments qui vont favoriser cette sécrétion de sérotonine. Alors, les aliments idéals, eh bien, ça va être le chocolat. Le chocolat noir, le fameux chocolat noir à plus de 75% et va permettre, va favoriser votre sécrétion de sérotonine. Vous avez aussi tout ce qui est oléagineux, donc les noix, les noisettes, les amandes. Mais c'est parfait comme aliment. N'ayez pas peur, c'est pas des aliments qui vont vous faire grossir, bien au contraire. Bien sûr, à condition que vous les mangiez non salés, non grillés. Il faut vraiment les manger nature. Donc, mangez régulièrement de ces aliments par petites poignées. Ils vont vraiment vous aider à limiter ces envies de sucre. Après, vous avez les légumineuses. Lentilles, haricots rouges, pois chiches, enfin, tous ces aliments favorisent énormément la sécrétion de sérotonine. Vous avez aussi les oeufs qui vont vraiment être un booster énorme. En dehors de l'alimentation, c'est sûr que plus vous mangez de sucre, plus vous allez consommer de vitamine B. Et quand vous manquez de vitamine B, eh bien, vous avez beaucoup de mal à produire de la sérotonine. La sérotonine a besoin de toutes ces vitamines. Donc, je vous conseille fortement, si vous avez énormément d'envie de sucre, de vous prendre un complément en vitamine B et vous supplémentez pendant un mois. Pour réussir aussi à favoriser votre sécrétion de sérotonine, il y a un ion qui est indispensable, c'est le magnésium. Plus de 80% des personnes sont déficitaires en magnésium. Donc, n'hésitez pas. Faites-vous une cure de magnésium pendant au moins un mois et prenez surtout des sels organiques et pas non et pas inorganiques, comme le fameux sel marin est loin d'être idéal. Vous pouvez aussi vous supplémenter en oméga 3. Les oméga 3 favorisent énormément la bonne production de sérotonine et surtout l'action de la sérotonine dans votre cerveau. Donc, consommez, supplémentez-vous en oméga 3. 9 personnes sur 10 sont déficitaires en oméga 3. Donc, probablement que vous aussi. Les oméga 3, vous les trouvez soit dans les végétaux, soit dans le monde marin. Donc, les végétaux, c'est l'huile de colza, l'huile de lin. Et le monde marin, c'est surtout les poissons très gras, comme le poisson, le saumon sauvage, les sardines, le hareng, les macros. Donc, visez plus des oméga 3 d'origine marine parce qu'ils contiennent l'oméga 3 qui va être extrêmement efficace au niveau de la sérotonine. Et n'hésitez pas à vous supplémenter en oméga 3, sous forme de capsule. Prenez des huiles de poisson extraites à froid. Ça va vous faire énormément de bien. Ça va calmer vos envies de sucre. J'espère que cette vidéo vous a aidé, éclairci. En tout cas, si vous avez aimé, écoutez, likez, partagez. N'hésitez pas à en parler à une amie si vous pensez que ça peut vraiment l'aider. Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube Feel So Light si vous souhaitez accéder à d'autres vidéos gratuites. Bonne journée. Au revoir.